L'Airbus A320 d'Erasia a disparu au matin du 28 décembre au-dessus de la mer de Java, au nord-est de Jakarta. Le vol QZ8501 effectuait la liaison entre Surabaya, en Indonésie, et Singapour, avec 162 personnes à bord, y compris 7 membres d'équipage. L'appareil a décollé à 5h35, heure locale, et atteint une altitude de croisière de près de 9700 mètres. Les contrôleurs aériens Jakarta disent avoir perdu le contact à 6h18. Selon le ministère indonésien des Transports, le pilote avait demandé l'autorisation de modifier son plan de vol pour contourner une masse nuageuse, mais n'avait pas lancé de signal de détresse. L'avion est probablement au fond de la mer, a annoncé le patron de l'agence indonésienne qui dirige les opérations de secours. AirAsia avait pris livraison de l'Airbus en octobre 2008. L'appareil avait fait l'objet d'une maintenance le 16 novembre. Quant au capitaine Irianto, il était un pilote aguerri avec plus de 20 000 heures de vol à son actif. C'est le premier accident de la sorte pour AirAsia depuis la création de la compagnie malaisienne en 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?